La parole est à monsieur Pierre Charon pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse à madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame, qu'il s'agisse de la remise en liberté en raison de conditions de détention jugées insalubres à Bois-d'Arcy, de la libération de trois délinquants de Réloir faute de place en prison, du régime de semi-liberté dont bénéficiait le présumé auteur récidiviste de viols sous la menace d'une arme à Colombes cet été, ou de l'attaque de trains en toute impunité, ce sont autant d'exemples récents qui témoignent de la cacophonie du système pénal, de l'incurie par faute de moyens des services de contrôle et de l'ineptie et de l'inefficience, des mesures d'aménagement de peine pour des cas d'une telle gravité. Nous sommes, je pense, unanimement d'accord sur ces bancs pour déplorer le manque cruel de places dans nos établissements pénitentiaires, puisqu'au 1er septembre, on comptait 67 088 détenus pour 57 238 places opérationnelles. Ce sont des conditions de détention inadmissibles. Nous divergeons, en revanche, sur la manière de traiter la question tant nos visions de la société s'opposent. L'axisme, angélisme, dogmatisme préside à toutes vos décisions prises sous la haute surveillance du syndicat de la magistrature. Vous êtes garde des Sceaux, pas la gardienne du mur des cons. Ce sont 100 000 places qu'il faut atteindre pour avoir une politique pénale qui fonctionne à peu près, avec une exécution des peines sans délai. Il était responsable de savoir que 100 000 peines de prison fermes sont actuellement en attente d'exécution et d'interrompre le programme immobilier de construction. Mais vous préférez traiter l'engorgement des prisons par la suppression des peines planchées ou innover avec votre projet de contrainte pénale qui n'est autre qu'une variation du sursis de mise à l'épreuve. De la com, toujours de la com, rien que de la com. Vous préférez bannir la peine elle-même du vocabulaire pénal, installant par la même dans notre pays une situation d'impunité, signal désastreux pour les délinquants et méprisant pour nos forces de police. C'est une manière dangereuse mais très sûre de nourrir les extrêmes. Quelle suite comptez-vous donner aux travaux conduits par l'administration pénitentiaire en 2009 et 2010 qui fixaient en tenant compte des aménagements de peine un chiffre optimum du nombre de places de prison nécessaires ? C'était pourtant un exercice de prospective fort intéressant mais déjà dépassé malheureusement dont il serait utile de s'inspirer pour ne pas voir la situation devenir ingérable. Pourquoi ne pas poursuivre un vrai programme de construction de places de prison ? Les syndicats de personnel pénitentiaire le souhaitent, les forces de l'ordre, même les avocats et les détenus le souhaitent pour des raisons de dignité humaine. Je ne vous parle pas du Conseil de l'Europe qui a pointé en son rapport de mai dernier la surpopulation de nos prisons. La surpopulation carcérale ne démontre pas qu'il y a trop de condamnés mais qu'il n'y a pas assez de prisons. Madame le garde des Sceaux, ma question se résume en une phrase. Pensez-vous pouvoir avoir longtemps raison contre la société française ? Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour vous répondre. Oui, monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Pierre Charron. Manifestement, il faut vous rafraîchir la mémoire sur les politiques conduites par ces gouvernements que vous ne vous êtes pas contentés d'ailleurs de soutenir mais que vous avez accompagnés au jour le jour. Je vais donc vous rafraîchir la mémoire et vous dire que ce gouvernement a le courage moral et politique d'attaquer les vrais problèmes, d'affronter les réalités et de tirer constat des résultats désastreux produits par ces politiques pénales, que je dis bien au pluriel, tant elles furent disparates et divergentes conduites par l'ancien gouvernement et les politiques carcérales. Nous tenons compte de cela et ces politiques pénales, monsieur le sénateur, elles étaient marquées notamment par un droit de la peine, de l'exécution de la peine absolument confus et inefficace, marquées par des injonctions contradictoires, d'incarcérer de plus en plus et en même temps d'aménager de plus en plus une capacité illogique de désarticuler la société pour laquelle vous avez fait des miracles, la capacité illogique. Ces politiques pénales étaient marquées aussi par une gestion calamiteuse des flux carcéraux, parce que vous avez introduit dans le code de procédure pénale des mécanismes comme la CEPHIP, la surveillance de fin de peine qui n'a jamais fonctionné. Par un taux de condamnation en récidive légale qui a presque triplé en dix ans, monsieur le sénateur, par un taux exorbitant et dangereux de sorties sèches de nos établissements pénitentiaires. Dans toute l'Europe, en Amérique du Nord, on sait que les sorties sèches sont des facteurs d'aggravation de la récidive. Alors oui, nous avons le courage moral et politique d'affronter cette réalité, de mettre un terme aux facteurs d'aggravation de la récidive, de préserver la sécurité des Français. Oui, nous le faisons et nous le faisons à partir de travaux de recherche, de rapports parlementaires, dont certains ont été consignés par des personnes de votre sensibilité. Nous le faisons à partir d'une conférence de consensus, dont certains de votre sensibilité à laquelle ils ont participé. Nous le faisons à partir d'une large concertation. Nous avons le courage, nous, d'affronter la lutte contre la récidive. Nous allons construire des places de prison, nous avons commencé à en construire, mais nous avons des financements parce que vous vous affichez des places de prison avec zéro euro de financement. Le temps de la démagogie est terminé, le temps du courage politique, du courage moral et de l'efficacité est advenu. Ne vous en déplaise. Sous-titrage Société Radio-Canada